alors pour la sécurité j'en sais même si on a chaud c'est bon on se trouve à 2750 mètres on est au sommet des atlas dans le local dépisteur où on contrôle un petit peu tout ce qui se passe sur le domaine alors la journée typique comme séjour c'est d'abord le minage on vient très tôt le matin on fait un petit bilan de la neige qui a eu du vent et après on part sur le terrain pour faire le minage on a d'abord des gazex c'est un système avec mélange de gaz et de propane qui va dans un gros tube on peut le faire déclencher depuis n'importe où et surtout à n'importe quelle heure c'est important pour sécuriser aussi les gens qui travaillent la nuit il ya aussi le minage manuel on va sur le secteur et dans les endroits dangereux avec des charges dans le sac à dos généralement c'est des pains de 1,5 kg qui ont l'arc dans les pentes qui sont délicates la munition elle est stockée dans un local sécurisé aux ruinettes où on peut mettre jusqu'à deux tonnes de munitions et toutes les charges on les prépare au dernier moment et après on les allume seulement depuis l'hélico ou depuis à pied quand on les largue on a eu un joli résultat là maintenant on va vite retourner au poste parce qu'il faut encore contrôler les pistes avant les premiers clients check un petit peu ce qui s'est miné ce matin en fait voir un petit peu où c'est parti et puis je vois que tout va bien quoi ça part que c'est un peu jour blanc ça a l'air pas mal puisqu'on fasse gaffe c'est danger 4 aujourd'hui on peut encore avoir des surprises dans la journée quand c'est vraiment délicat où on n'ose pas aller on va prendre l'hélicoptère c'est des charges un petit peu plus grosse c'est deux kilos et demi qu'on va larguer dans les pentes faut savoir que sur verbi on a passé 200 points de tir c'est une grosse préparation les jours de neige ces 200 points de minage ils sont uniquement pour sécuriser les pistes de ski jamais on ira sécuriser le domaine hors piste et le hors piste ici les normes c'est uniquement les pentes qui donnent sur les pistes de ski et ça il faut bien prendre conscience que toutes les autres pentes ne sont pas sécurisés on a des itinéraires à ski qui sont sur le domaine alors cela ils sont sécurisés contre les dangers de la montagne ça veut dire que tout ce qui est contre danger d'avalanche uniquement sur les endroits où ils sont balisés tout ce qui est en dehors de l'itinéraire on ne sécurise pas du tout pour ça que c'est des endroits qui sont relativement dangereux et ils sont verts plus tard que les pistes de ski ça peut prendre jusqu'à une semaine pour faire le minage complet du domaine il reste le damage à faire et la sécurisation des pistes ça veut dire tout ce qui est balisage et filet on doit être prêt à intervenir sur que ça soit des accidents blessures poignets ou n'importe quoi sur le domaine on a une avalanche en dehors du domaine on va pas aller systématiquement tête baissée on doit s'assurer que la sécurité du pisteur est assurée et qu'il n'y a pas de danger sur avalanche donc ça peut prendre un peu de temps pour aller chercher des gens qui sont en dehors du domaine il faut bien que les gens se rendent compte que si s'aventure en dehors du domaine sécurisé on pourra peut-être pas forcément aller les chercher tout de suite si vous voulez faire du hors-piste et vous n'êtes pas très sûr on a des points où il y a tout le temps des pistes heures et poser des questions avant de partir tête baissée n'importe où sont aptes à vous donner tous les renseignements possibles et il faut savoir que je serais incapable de faire ce job sans avoir une équipe performante derrière avec chaque fois un responsable par secteur on a trois secteurs et on a environ 30 patrouilleurs qui travaillent sur le domaine le côté le plus difficile de mon métier je dirais c'est de prendre la bonne décision le jour où il y a des chutes de neige et des dangers d'avalanche qui sont assez conséquents entre 3 et 4 c'est pas toujours évident parce qu'on sait que d'une fois que vous ouvrez une piste de ski vous n'avez plus droit à l'erreur parce que les gens ils vont aller partout ils vont même aller skier dans des couloirs qui sont en dessus du domaine que nous on a peut-être sécurisé mais qui peuvent changer avec la température ou le vent donc c'est vraiment des décisions qui sont pas faciles le plus beau côté de mon métier c'est d'être le matin au sommet de ces montagnes avec sol et puis qu'il n'y ait pas trop de bruit c'est assez fabuleux